La première question L'Algérie se dote aujourd'hui d'un organe de surveillance de l'Internet Cela signifie-t-il que les e-mails et les communications électroniques des Algériens seront surveillés, très surveillés ? Est-ce que c'est limitatif des libertés publiques ou des libertés d'expression aujourd'hui, M. Djadis ? Alors je commencerai par dire non et non et non Tout simplement, il s'agit de prévention d'abord et de lutte contre les infractions commises Et qui sont en relation ou liées à l'utilisation des TIC, donc des technologies d'information et de communication Donc cet organe national de prévention et de lutte contre ces infractions A été mis en place en vertu également de l'article 13 de la loi 0904 Donc il y a déjà une loi de 2009 qui existe Qui a en quelque sorte la loi cadre relative à la cybercriminalité Et cette loi a prévu justement de mettre en place un organe Cet organe c'est pour prévenir, ça veut dire pour détecter ces infractions Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'infraction est très très difficile à détecter Et je vous dirais mieux que ça, de toutes les manières c'est un organe qui existe dans le monde entier Dans tous les pays développés Et il y a certaines multinationales qui subissent des infractions Relatives justement à l'utilisation des TIC Et qui ne veulent même pas déclarer Parce qu'ils ont besoin toujours de garder la bonne réputation Sur soit un marché financier ou autre Par conséquent, la détection de ce genre d'infraction Demande une veille, une veille technologique Par des spécialistes mais sous l'autorité justement judiciaire Mais justement vous parlez d'infraction Pour être clair, quelle infraction, qu'est-ce qui sera contrôlé sur l'internet à l'avenir Par rapport à cet organe aujourd'hui qu'il met en place ? Principalement c'est les actes terroristes Les infractions qui peuvent toucher à la sûreté de l'état Des infractions qui sont en relation avec le crime transnational organisé Donc c'est ce genre d'infraction Et par conséquent, on ne peut de toutes les manières Surveiller que sur une autorisation d'un magistrat parquetier Ou d'un juge d'instruction Donc ça se fait toujours sous l'autorité judiciaire Et nous avons un équilibre Cette loi a trouvé un équilibre entre la protection de la vie privée Et la prévention et la lutte contre le crime Vous savez, c'est un dilemme C'est ce qu'on essaie toujours de trouver Quand on légifère Et dans un espace pratiquement virtuel Beaucoup d'infractions sont commises Mais qui ne laissent pas de traces Donc il faut d'abord les détecter Trouver la traçabilité Et essayer de trouver certains éléments de preuve Mais pour être clair, la vie privée des Algériens sera préservée ? Tout à fait, on préserve, on garantit la protection de la vie privée Personne n'a le droit Sauf quand il s'agit d'une infraction Et qu'il y a une autorisation Cette autorisation, en quelque sorte, c'est un mandat De perquisition à distance Qui permet aux spécialistes De s'introduire justement Dans des bases de données, etc. Pour voir quels sont les faits incriminés Quels sont les éléments de preuve Et rassembler tous ces éléments Et les présenter devant un juge Je dirais que Tout ce qu'on peut récolter Comme renseignements Comme informations Comme preuves Ne peuvent être utilisés Que dans le cadre De la lutte contre le terrorisme Ou la sûreté de l'Etat Ou bien le crime transnational organisé Et également, bien sûr Quand il s'agit d'une infraction liée au TIC Alors, justement Quelle est la composition Des membres de cet organe De surveillance de l'Internet Aujourd'hui, M. Djadi Est-ce qu'il est composé Essentiellement de magistrats ? Il est composé d'abord D'une instance suprême Directoire Qui est présidée par Le garde des Sceaux Donc, le ministre de la Justice Garde des Sceaux Il y a M. le ministre Également de l'intérieur Des collectivités locales Il y a un représentant de la présidence Il y a un représentant De l'MDN, etc. Et il y a un directeur général Avec des directions Donc, il va y avoir Des magistrats spécialisés Dans cet organe Et des officiers de police judiciaire Des trois corps A savoir la sûreté nationale Darak Nelwatani Et également le DRS Qui ont la qualité D'officiers de police judiciaire Et qui vont travailler Sur le plan opérationnel Dans cet organe Mais il y a déjà Le contrôle existe déjà Puisqu'on a eu pour pas mal d'affaires Qui ont été Par exemple Des vidéos diffusées Sur l'internet Il y a eu l'autosaisine Du parquet Vous savez Nous avons maintenant En quelque sorte Une double vie Nous avons une vie Ordinaire, normale, matérielle Et tout le monde A une vie virtuelle Donc, nos smartphones Nos pc, nos laptops Et par conséquent Il faut veiller A protéger les enfants A protéger le pays A protéger également Les biens Et les personnes Par conséquent Il faut qu'il y ait Un centre de veille Qui peut détecter Ce genre d'infraction Alors Le code de procédure pénale Nous les allons aborder Dans le détail Qui introduit Beaucoup de nouveautés Le texte Il a été amendé Alors les principales nouveautés Aujourd'hui Puisqu'on dit Que dans ce texte Nous allons un peu Préserver la vie privée Et la protection Des témoins Et aussi Les libertés Et les droits de l'homme Peut-être que je vais commencer Par dire Que ce mois de juillet A marqué quand même Une station Très très importante Dans la protection Des droits de l'homme On a renforcé davantage Justement La protection Des libertés Par La modification Du code de procédure pénale Vous savez La révolution positive Je dirais De ce texte C'est qu'il a Retiré A partir Du 23 janvier De l'année 2016 Inch'Allah On a retiré Le cas de flagrance Le mandat de dépôt Du parquet Le procureur De la république Désormais Ne pourra plus Placer quelqu'un Sous mandat de dépôt En matière De flagrance Flagrant délit Mais Nous avons Transféré Cette prérogative Lourde Parce qu'elle est En relation directe Avec la liberté Des personnes A un juge de siège Sous forme D'une procédure Appelée La comparution immédiate Donc c'est cette comparution Immédiate Qui va permettre Un juge de siège De statuer Immédiatement Dans une affaire De flagrance Ou bien S'il y a lieu D'ajourner L'affaire Par demande De la partie Elle-même D'ailleurs S'il souhaite Constituer Un avocat De son choix Il aura Un délai De trois jours S'il souhaite Également Justement Avoir un renvoi Donc Le juge de siège Qui va statuer Sur sa liberté Donc en termes clairs Le mandat de dépôt Ce n'est plus la prérogative Du procureur Mais du juge de siège Absolument C'est tout à fait ça Tout simplement Est-ce qu'on est en train De nous conformer Des principes De droits de l'homme Aujourd'hui Qui existent De par le monde Par rapport à ces nouveautés Qui ont été introduites Parce que nous allons parler D'autres aspects également Vous savez Le droit Les normes Évoluent Et la législation Algérienne A évolué Nettement Dans ce sens Et dans le cadre De la réforme De la justice Vous n'avez qu'à voir Le nombre de textes Qui a connu le jour Justement Et qui est conforme Aux normes internationales Vous avez vu La semaine passée Qu'on a parlé Par exemple De la convention De Mérida Relative à la lutte Contre la corruption La loi 016 Qui est très complète Et d'autres mécanismes Un organe Un office Et beaucoup de textes Qui sont tout à fait Conformes Aux normes internationales De lutte contre la corruption Par exemple Mais est-ce pour autant On lutte contre la corruption Bien sûr Bien sûr On le fait tous les jours On le fait tous les jours Les statistiques Le prouvent Et de toutes les manières Vous n'avez qu'à vous rapprocher Au service du ministère Pour avoir les statistiques nationales En la matière Ceci dit Ce n'est pas le sujet Mais au passage Je dirais que Ce genre D'organes Ce genre De Pratiquement D'institutions Sont faits Justement Pour préserver La société De tout Dans ce cadre Justement Nous avons Renforcé Encore une fois Les libertés Nous avons renforcé Les droits de l'homme Mais dans vos propos On relève aussi Que vous êtes le procureur De la république Alors la médiation pénale Également Introduite Dans ces procédures Nouvelles Tout à fait Cette médiation De toutes les manières Elle vient régler Beaucoup de problèmes Nous avons constaté En analysant Les affaires courantes Dans toutes les juridictions En Algérie Que la masse La plus importante Est relative Je dirais Et tant mieux D'ailleurs A des affaires Simple Injures Diffamations Abandon De familles De dénonciations Calomnieuses Etc Les chèques Sans provision Alors tout ça On a mis en place Un mécanisme Qui est la médiation Qui peut s'appliquer En matière délectuelle Donc Soit Par Proposition Directement Du procureur De la république Ou bien A la demande Des parties Victimes Ou bien sûr Inculpées Et avant D'engager La poursuite pénale Alors Avec le consentement Des parties Bien sûr Il peut y avoir La présence De l'avocat Et on trouve Un compromis Une entente Qui sera versée Dans un procès Verbal signé Par le procureur De la république Les parties Et le griffier Et remise A chacun Une copie Pour l'exécution Et comme ça On ne va pas aller Devant le tribunal Et on règle le problème Au niveau du parquet Alors justement Par rapport à ces nouveautés Et ce texte amendé Le code de procédure pénale Certains considèrent Qu'ils renferent Plusieurs axes Susceptibles De renforcer La crédibilité De la justice Est-ce qu'on est Dans cette phase Aujourd'hui D'assurer La crédibilité De la justice Nous sommes en train D'assurer L'indépendance De la justice En transférant Justement Le mandat de dépôt Ce mandat A un juge de siège A ce moment là Vous savez que La magistrature Comme on le dit Dans le jargon Il y a la magistrature Debout Qui est le parquet Il y a la magistrature Assise Qui sont les juges De siège C'est ce juge De siège Qui va trancher Qui va motiver Sa décision Devant tout le monde En présence D'un avocat De l'autre côté Nous avons renforcé En matière par exemple De garde à vue Quand il y a L'enquête préliminaire Dans les locaux De la police judiciaire La possibilité De la présence D'un avocat Au moment De l'enquête préliminaire Mais Dans les affaires Importantes A savoir Cybercriminalité Crimes transnational Organisés Blanchiment de capitaux Terrorisme Etc Et il y a bien sûr Un moment Où il peut intervenir L'avocat Parce que Vous savez que L'enquête Est secrète Qu'il y a des éléments De preuve Qu'il faut préserver Surtout en début D'enquête préliminaire Mais A partir de la deuxième Moitié des délais Concernant la garde à vue L'avocat peut être présent Au niveau Justement De la comparaison immédiate Au niveau du tribunal Également L'avocat peut être présent Avant que la personne Soit différée Devant le tribunal Et c'est pour cette raison Qu'on a mis en place Maintenant Dans toutes les juridictions En Algérie Des bureaux Spéciellement Conçus Pour Ce fait Donc Que l'avocat Où il peut recevoir Son client Avant la comparaison immédiate Et Également Détention préventive La détention préventive a fait énormément De victimes Vous savez la détention préventive C'est Je dirais Un très vieux débat Parce que de toutes les manières C'est pas aussi vieux que ça Si quand même Depuis l'existence De ce mécanisme Soit dans le système latino-germain Soit dans le système anglo-saxon Sauf que les procédures sont différentes La problématique est Peut-on mettre en prison Quelqu'un Avant de Justement Le Juger Ou bien Le Déclarer coupable C'est la vraie question Mais en même temps Il y a des garanties Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un S'échapper Facilement Devant une victime Un ordre public Une société atteinte Etc C'est Trouver l'équilibre Comment Nous avons maintenant Le système de Justement Liberté C'est la règle La liberté c'est la règle La détention préventive C'est l'exception Nous avons bien sûr Le contrôle judiciaire On a renforcé ce contrôle judiciaire Je sais que ça ne vous a pas échappé Par le bracelet électronique Et nous avons bien sûr Maintenant La détention Qui est déterminée par un juge Mais je vais dire ceci pour finir Que l'appel du procureur de la république Dans une liberté Provisoire Prononcée par un juge N'est plus suspensif Et par conséquent Dès lors qu'un juge prononce La liberté provisoire Malgré l'appel du parquet La personne sera libérée Mais justement Mais certains considèrent Notamment Certains militants Des droits de l'homme M. Santany Qu'il y a un abus Dans le recours A la détention Préventive Qui a causé Énormément de tort Parfois arbitrairement Des procureurs En prison En détention En préventive Des personnes Pour un délit mineur Alors que ça ne s'exerce Que sur des personnes Susceptibles De présenter un risque Sur la société Quel est votre commentaire Est-ce qu'on a corrigé Aujourd'hui Ces entraves à la justice Nous sommes en train De corriger Tous les comportements Qui peuvent nuire A la liberté Et au bien Aux personnes Mais Ceci dit Il faut savoir Que c'est relatif Comment on calcule Cette détention préventive Pour certains C'est les gens Qui sont Avant la face jugement Pour d'autres C'est tous les gens Qui n'ont pas eu encore Une décision définitive A savoir Les appelants Et les pourvoyants En cassation Donc c'est ça Le débat autour De la détention préventive Mais je peux vous assurer Et vous pouvez vérifier Les chiffres Que Là Pratiquement Le pourcentage Dans notre pays Est très 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 Normal Par rapport aux normes Internationales Par rapport à la masse Des affaires Qu'on juge Mais justement Vous avez les chiffres Je ne les ai pas sur moi Parce que de toutes les manières Ce n'était pas le sujet fondamental Mais vous pouvez les avoir A tout moment Ceci dit On peut vous les transmettre Ça ne pose aucun problème Parce que de toutes les manières Ils sont publics Alors Aujourd'hui aussi Parallèlement Vous avez parlé un peu De la volonté Aujourd'hui de la justice De lutter contre Certaines infractions Notamment nous avons parlé Du crime transnational Nous avons parlé un peu Aussi De terrorisme Et aussi de corruption Aujourd'hui Il y a de nouveaux mécanismes Pour la protection Des témoins Des experts Et des victimes Est-ce que ceci Va faciliter davantage Les affaires liées A la corruption Bien sûr Monsieur Jadis Bien sûr Vous savez la protection Des témoins Un sujet que vous connaissez Très bien Puisque vous étiez À part le passé Procureur à la CTRF La cellule de traitement Du renseignement financier Tout à fait Et je peux même vous dire Que je suis expert International En évaluation Des dispositifs des états Alors je vais vous dire Tout simplement Que sur ce sujet Nous sommes aux normes Internationales Nous avons des textes Qui sont publiés Nous avons des organes Qui travaillent Qui publient le rapport Et nous avons également Introduit justement Ce qui nous manquait Justement La protection des témoins Et des experts Et des victimes Et cette protection D'ailleurs Elle va dans les détails Et on peut dissimuler Les informations relatives A leur identité On peut leur assurer Une protection Rapprochée Physique On peut changer Le lieu de résidence On peut assurer Une aide sociale Et même Changer d'identité Oui Et on peut aller Plus loin Protéger leur famille Dans les films Et bien maintenant C'est dans les textes Et nous sommes en train Justement de mettre en place Les textes d'application De ce dispositif Quand sera-t-il en vigueur Ce dispositif nouveau Pour le dispositif nouveau La loi est déjà en vigueur Parce que la loi C'est Il y a les textes Ok Maintenant il y a les textes D'application Vous savez Il faut les promulguer Il faut d'abord préparer Tout Pratiquement Le mécanisme Matériel Pour prendre en charge Ce genre d'affaires Parce que vous savez Quand quelqu'un a des informations Qui s'avèrent être indispensables A la manifestation de la vérité Il faut le protéger Qu'il soit victime Témoin Ou expert Qui peut éclairer la justice Est-ce que pour autant La lutte contre la corruption Est renforcée ? Mais bien sûr Tous les jours Par les textes Par la formation des magistrats On a spécialisé des magistrats Nous avons des pôles spécialisés Et vous le savez Dans les quatre Pratiquement les quatre Grands pôles Alger, Constantine, Oran Et Ouéguila Nous avons des juges D'instruction spécialisés En la matière Nous avons des parquetiers spécialisés Des juges de siège spécialisés Au niveau de la police judiciaire Il y a des sections Dans tous les corps Des sections spécialisées En la matière Et vous savez Que ça c'est des choses Qui évoluent Parce que Vous savez Les typologies De crimes En matière financière C'est des typologies Qui évoluent Par conséquent Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut analyser l'infraction Il faut mettre en place Une stratégie Il faut également Faire de la prévention Bien sûr C'est toujours la prévention Qui précède Mais en matière de lutte Il faut développer D'autres techniques Pour faire face A de nouvelles formes De criminalité Mais certains considèrent Mais certains considèrent aujourd'hui Que l'Algérie Vous qui êtes en direct Avec ces dossiers Je vais vous dire une chose La justice Plus les magistrats Et les magistrats Et les services d'enquête En la matière Mais justement Quand on fait prévaloir aujourd'hui La présomption d'innocence Comment protéger les personnes Parallèlement Pendant l'instruction Des fois On accède à un dossier Pendant l'instruction Oui Et pendant Et en violation à la justice Pendant l'instruction Je vais vous dire une chose Justement Pendant l'instruction Maintenant Vous avez On a déjà parlé De la détention préventive Qui est déjà Une très grande avancée Nous avons même donné On l'a substitué Par le bracelet électronique Pas forcément Pas forcément On a renforcé Le contrôle judiciaire Qui existait déjà Par un bracelet électronique Et nous avons également En matière d'instruction Nous avons donné Un outil très important Quand le juge d'instruction Déclare Qu'il n'y a pas lieu De poursuivre L'information C'est-à-dire Ce que tout le monde Appelle un non-lieu Il ordonne Une ordonnance De non-lieu Systématiquement maintenant Les gens sont libérés Et Il clôt Son dossier Et avec Un mandat Ce qu'on appelle Le mandat de règlement Et à ce moment-là Même s'il y a appel Même si la chambre d'accusation Va étudier des dossiers Même s'il y aura Pourvoi de l'arrêt De la chambre d'accusation Devant la cour suprême Les personnes concernées Seront en liberté Donc Nous sommes en train D'avancer Sereinement Et de justement Mettre en place Tous les dispositifs Qui existent Justement Dans les normes internationales Pour garantir davantage Les libertés Et les droits de l'homme Alors vous parlez Des normes internationales Aussi des poursuites Qui peuvent aller Au-delà de nos frontières Mais bien sûr Vous savez Quand on parle de la corruption Du blanchiment De crimes transnationales Organisées Il y a pratiquement Quelques phases Très très importantes Indépendamment de la prévention Dans la lutte Il y a la coopération internationale Et dans la coopération internationale Il y a deux niveaux Il y a l'échange d'informations Et il y a également La coopération judiciaire Proprement dite Nous travaillons De toutes les manières Avec tous les organes Pratiquement A l'étranger Avec toutes les Qui nous permettent Justement D'échanger Et d'aller au-delà Vous savez que De toutes les manières Si je dois revenir A l'organe De lutte contre Les infractions liées Au TIC Également Il est chargé Justement De coopérer Avec les organes Pratiquement Similaires A l'étranger Pour l'échange D'informations Et justement Pour les régimes De preuves Mais justement Certains considèrent Aujourd'hui Qu'il y a des nouveautés C'est une question D'une auditrice Que je vais vous poser Qui nous a contacté Sur notre page Facebook Je remercie énormément Et les autres auditeurs Également Il parle aujourd'hui Des nouveautés Introduites Dans le code De procédure pénale Mais le problème En Algérie Réside dans l'application Des décisions de justice Quel est votre commentaire Est-ce que les délais Ont été raccourcis Est-ce que c'est plus rapide D'avoir maintenant Cette décision de justice Alors Une fois que le jugement A été prononcé Pour les décisions de justice Je vais vous dire De toute façon Quelque chose Peut-être qu'on va revenir A la modernisation De la justice Rapidement On l'avait dit Auparavant Qu'on allait faire Certaines choses C'est fait maintenant Et le Maintenant L'avocat peut avoir Par A distance Donc via Internet Un jugement Un arrêt Et également Maintenant Au niveau des cours L'arrêt de la cour suprême Donc si cet avocat Se trouve à Guelma Ou il se trouve à Oron De toutes les manières Il n'a pas à se déplacer A Alger Pour avoir l'arrêt De la cour suprême Ça c'est le premier point Le deuxième point Qu'on ne confonde pas L'application de la loi Et l'exécution des décisions De justice L'exécution des décisions De justice C'est toute une procédure Est-ce que nous sommes Dans le pénal Est-ce que nous sommes Dans le civil Pour le pénal C'est le parquet général Qui s'en charge Pour le civil Vous savez qu'il y a De toutes les manières On exécute Tous les jours Mais il y a Quelques petites difficultés Dans certains cas Qui sont De toutes les manières Je dirais Epsilon Par rapport Au nombre de dossiers Et ces cas Justement Soit on a Une décision de justice De difficulté d'exécution Qui va vers 6 mois Et après On exécute Il y a des moments Où il peut y avoir Un problème Par exemple Lié à l'exécution Matérielle Par rapport Au jugement Et tout ça Est réglé Par des procédures Donc nous travaillons Sans cesse Justement Pour ces problèmes D'exécution Des décisions De justice Alors je vais vous poser Une question Bien sûr En tant que procureur Général Au niveau de la cour De Calma Par rapport aux affaires Dont on entend parler Ces derniers temps Qui défraient la chronique Des affaires de kidnapping De viol d'enfant D'assassinat De trafic Est-ce qu'on peut considérer Que le crime en Algérie Est en hausse ? Non On peut dire Peut-être qu'on connaît Des nouvelles formes De criminalité Pas forcément En hausse Vous savez La société Se développe Et quand la société Se développe Elle est accompagnée Également De quelques comportements Bien sûr Qui laissent à désirer Que la société Condamne fermement Et que la justice Condamne fermement Vous avez bien vu Comment toutes les manières On réprime Plutôt Fermement Ce genre de comportement Et on travaille De toutes les manières Dans l'ombre Vous savez Quand il s'agit D'enquêtes Etc On ne peut pas Tout divulguer Dès le premier Moment Mais on travaille Sans cesse justement Pour qu'il y ait Des enquêtes minutieuses Maintenant Nous avons La preuve scientifique Qui nous facilite Le travail Et nous avons Des officiers De police judiciaire Des organes La gendarmerie La police Qui ont maintenant Des laboratoires Et des spécialistes En matière de preuves Scientifiques Extraordinaires Et qui nous permet Justement De résoudre Beaucoup de problèmes Avec des preuves Parce qu'on résout Le problème On arrête les personnes Le plus important C'est de le juger Selon justement Un procès équitable Quel que soit le fait Et par conséquent Il faut faire le travail Sereinement Selon la loi Selon le code De procédure pénale Mais est-ce qu'on peut considérer Que vous avez dit Il y a de nouvelles formes De criminalité Il faut s'adapter En conséquence Par rapport à ces nouvelles formes De criminalité aujourd'hui Pour protéger Les citoyens algériens Tous les citoyens algériens C'est tout à fait normal C'est pour cette raison Que je vous ai dit Que l'évolution De cet organe Qu'on a parlé Tout à fait au début De lutte contre les infractions Liées au TIC Quand on parle par exemple Des organes relatifs A la lutte contre la corruption Quand on parle de la CTRF Relative à la lutte Contre le blanchiment Des capitaux Et le financement du terrorisme Il y a aussi d'autres crimes Qui touchent les mineurs La pédophilie Mais bien sûr Mais la protection de l'enfant Vous savez qu'il y a eu Un texte de toutes les manières En la matière Qu'on a renforcé justement Les sanctions Qu'on a mis en place Des brigades spécialisées Justement Donc le travail se fait Au quotidien On analyse Vous savez Ça c'est la politique pénale Et cette politique pénale C'est le code de procédure pénale Le nouveau code de procédure pénale Pénale qui en parle Il y a monsieur le garde des Sceaux Qui met en place Une politique pénale Pour faire face A ces nouvelles formes De criminalité Il y a les procureurs généraux Qui doivent justement Mettre en exécution Cette politique pénale Et nous sommes au débat On présente des rapports Justement D'évaluation et d'analyse De ce travail Qui se fait au quotidien Alors je vais vous poser Deux petites questions Des auditrices Qui nous ont contacté Sur notre page Facebook Même si je vais déborder Un petit moment Mais elles sont importantes Vous parlez du renforcement Du principe De présomption D'innocence Mais parfois Face à certains procureurs Certains juges On est déjà coupable Quand on est face A cette situation Quel recours Pour le justiciable Monsieur Tadi Rapidement sur cette question Nous avons Toutes les voies de recours D'abord Un magistrat Il n'est pas seul Il ne fait pas ce qu'il veut Il doit répondre A deux principes L'application de la loi Et sa conscience De deux On travaille énormément Sur la formation Soit la formation initiale Soit la formation continue Et vous n'êtes pas sans savoir Que monsieur le garde des Sceaux Est en train de mettre en place Justement Toute une politique Pour revoir La formation des magistrats Mais ceci Renforcer aussi Le droit des avocats Mais bien sûr De la défense Écoutez On ne peut pas imaginer Une justice forte Sans un barreau fort Sans des avocats forts Sans une défense forte C'est l'équilibre Alors vous avez parlé De la question de la corruption La lutte contre ces phénomènes A travers le territoire national Par des mécanismes Qui sont mis en place Mais certains considèrent Une auditrice qui nous pose cette question Que la corruption malheureusement Existe même au niveau de la justice Vous savez Ce phénomène Est lié Au comportement des personnes C'est des individus C'est des individus Pas l'institution Et quand un individu commis Un fait Il ne faut pas condamner Toute une institution La preuve Combien de personnes Justement Ont eu Gale de cause Ils ont eu leur décision Ils les ont exécutées Donc quand il y a maintenant Un acte individuel De X ou de Y Vous savez pertinemment Que nous avons une inspection générale Que nous avons également Quand il le faut Même une poursuite pénale Alors vous parlez d'indépendance De la justice La justice désormais Ne sera plus instrumentalisée C'est ce que vous voulez dire La justice est indépendante Selon la constitution Selon la pratique Et nous sommes en train De renforcer Les principes d'indépendance Monsieur Agli Klinjadi Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Merci à vous Au revoir à Gelma Parce que vous avez roulé Toute la nuit Pour être avec nous ce matin Merci beaucoup Merci Merci à vous Merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous